La chronique du ça va marcher ! Ainsi tout recommence. Loin des foules et des questions environnementales, les retrouvailles avec le public avides de nouvelles fraîches se doient, se veut, se désirent et s'encouragent dans un ping-pong qui va et vient de grandes voies de circulation gratuite et pas trop vite, avec peu de déchets, pas de péage, et encore moins de particules fines pour assaisonner le chaland d'une manière toute personnelle qui ne veut rien dire et qui parle de beaucoup de choses. Je commence ici, la première, en italique pour faire botte, et un peu longue, mais rassurez-vous, la prochaine ne sera moins, chronique du ça va marcher, LCD, CVM, avec un petit ccli en minuscule pour bien séparer le milieu. Chronique enthousiasmante, je crois que c'est le mot que j'utilise le plus dans mon blog, dans ma vie et dans mon vocabulaire limité de Béossien qui masque son inculture par un flow contrasté proche de la quarantaine passée, mais surtout parce que j'ai toujours eu du mal à me souvenir de l'orthographe de ce mot car je ne sais jamais où je dois fumer le H. Enthousiasmante et charmeuse et peut-être un peu chantée, qui a un but précis, efficace, radical, dépressif et multiculturel, régional et proche du territoire à la diable. Ne me demandez pas d'expliquer. Deux points, ouvrez les guillemettes, vous ravir, vous convaincre et surtout me convaincre que quoi ? Que ça va marcher ! Et pour ça, pour que ça marche, il faut bien sûr définir la marche, ni trop haute, ni trop majestueuse, qu'elle reste accessible et escaladable par le tout venant, c'est un minimum. Ainsi nous aurons loisir à délimiter géographiquement et graphiquement, car c'est tout de même normalement mon rayon, la recherche, les questions essentielles, les manières de pomper sur la voie ferrée d'un grand ouest rêveur plein d'indiens des plaines, avec cette drésine que Scooby-Doo a bien du mal à tenir, vu que le cavalier fantôme est proche et qu'on ne sait pas très bien qui a fait le mauvais coup sous le masque. Un pied se lève, l'autre suit, et l'ascension vers le pouvoir de l'étage qui vient se met en place. Pas de code d'entrée d'immeuble, pas de cerbère aux yeux blancs et aux corps de colosse pour nous barrer l'entrée d'un niette muet mais impressionnant, juste nous et moi face à soi-même pour entamer cette quête quantique de trous noirs méga gros aspirant à un seul but, rester cohérent dans l'effort en en faisant le moins possible, tout en bossant comme un dingo pour ne pas qu'on lui reproche d'en faire pas assez en Australie. Il est un dicton américain approximativement retranscrit ici que j'aime, qui dit, je ne connais pas la source, mais elle est certainement d'une compagnie à l'intelligence artificielle appuyée et confortée dans l'expérience des self-made men de Bonalois qui ont le bon veston, la bonne voiture et les bons mollets, deux points ouvrés les guillemets, Ce qui n'est certainement pas un négro spirituel ou un bon anglois, mais en tentant de traducir, je dirais, n'oublie pas de saluer tous les gens que tu croises en montant, tu les retrouveras au bar du chalet. Et par descente, nous n'entendons pas de retrouver Caron dans sa barque vermoulue mais solide sur le styx sucré où tous se promènent dans un parc d'attractions dont on ignore s'il est réel ou si nos héritiers ont décidé de nous offrir une dernière promenade avant la prochaine incarnation. Je ne mets pas ici mes convictions religieuses dans la balance, c'est une chronique qui ne mange pas de pain et qui me permet d'étaler mes connaissances dans le but de monter, rappelons-nous. Et par descente, on dira que oui, elle existe chaque instant et c'est pourquoi c'est plutôt bien de se remettre en question sur sa motivation véritable, laquelle devrait être mesurée même si l'on aspire à devenir philosophe roi, mais surtout de la plage, une guitare non jouée à la main parce que c'est Marco qui joue mieux, et l'espoir fou de mener à bien ses projets les plus farfelus dans le temps imparti qu'il nous reste avant la prochaine exposition qui est déjà très en retard depuis cette fin d'hiver féroce qui m'a vu haleter, moucher, ramer, râler, pioncer, avoir trop chaud, trop froid, trop tout et m'a pitoyer sur mon sort dans une logorée très embarrassante si on m'avait enregistré, je ne sais pas, je ne sais plus. Dans ces chroniques, nous parlerons de mes histoires et de tous les sujets possibles qui aideraient à comprendre comment on peut ensemble et en me soutenant, mais moi aussi tant que je ne suis pas trop nombreux à vous soutenir pour ensemble aborder dans le désordre la fabrication du yaourt au ciment, les talons aiguilles sur les pavés de bœuf, les oeufs mimosas cachés dans les rhododendrons au matin de la jeunesse perdue, la mode expliquée à mes chats, l'art de faire la vaisselle avec une bassine grasse, les boissons gazeuses qui donnent de la joie en récitant l'alphabet en rotant, ou encore, soyons fous, l'amour et ses nombreuses positions au coin de la rue alors qu'elle est en retard et qu'on ne peut pas faire plus de deux pompes, alors que nous sommes un joyeux petit nain tendance farfadet qui vient aider le gentil pauvre cordonnier et sa femme, qui cache habilement un livret A, mais ce n'est pas le sujet, qui aurait préféré utiliser une petite couche de cyanochialate pour renforcer l'avant de la chaussure de marche du riche capitaliste à vide de trekking dans l'Himalaya Suisse, avec un morceau de cuir d'oreille de lièvre idoine taillé dans un livre de merveille afin de parcourir le chemin de Compostelle à cloche-pied du moment qu'on est déjà en Espagne et sur du sable. Donc, les chroniques de ça va marcher, c'est un peu le foutoir, mais un foutoir organisé d'un être humain qui aime les êtres humains du moment qu'il ne les croise pas trop et que ça reste sur Internet. Cette phrase risque de poser des problèmes de compréhension. Appuyez sur la touche 9. Le vent nouveau de l'impossible aventure nous susurre à l'oreille que le chemin est encore long pour atteindre la bourrasque, mais l'important, ce n'est pas le but, mais bien le chemin, comme disait le prêtre de mon enfance en se reversant un verre de vin de messe pour faire passer l'hostie. Viser haut ne nous empêche pas de tomber bas, si possible dans des coussins un peu rêches, avec des motifs jolis de l'ex-RDA, qui reviennent au goût du jour et sont hors de prix dans des magasins brocantes branchés, alors qu'avant, on pouvait en acheter pour quelques tickets de pain, ce qui est scandaleux quand on y réfléchit. Mais on ne peut, hélas, pas grand-chose contre le progrès. Retrouvez cette chronique sur La Vie Sauvage, la vis, L-A-V-I-S, plus loin, non, raccroché. Retrouvez ce texte sur La Vie Sauvage, elle est à lavis sauvage.blogspot.com que si vous voulez le lire, vous le voudrez le lire. Ce sera écrit sur la chronique du Ça Va Marcher. C'est la numéro 1. C'est le message 75, je crois, dans la série des... A très bientôt ! Bœuf ! À chaque fois, je me trompe. Dans ces chroniques, c'est la bonne. C'est un engr jewel. C'est un engrace. C'est tout.